Il y a quelques semaines, nous nous sommes intéressés à la jeunesse du club de Dinan avec l'un de ses fondateurs, Olivier Flandrin. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à cliquer en haut à droite de cette vidéo pour la visionner. La région Bretagne-Pays-de-Loire comporte un bon nombre d'internationaux, notamment parmi les jeunes. Une qualité de formation dont Dinan est un des principaux artisans. Après Olivier Flandrin, découvrez les autres personnes qui font vivre le club breton. Ça s'est un peu aggloméré autour de Dinan, ce qui fait qu'on a bénéficié des jeunes qui ont été formés par d'autres clubs, Pontivy, Laguerche, Quimper. Il y avait déjà Yassim Flandrin, Pierre-Alban Lalisse qui nous ont lancé un petit peu le train, on va dire. En fait, l'histoire, c'est qu'en Bretagne, en jeune, tu peux faire des big clubs pour les championnats de France. Et du coup, moi, j'étais formé à Pontivy et donc tous mes amis jeunes, je les ai fait avec Pontivy. Et en fait, en big club, on était souvent matché avec Dinan. Je suis resté à Pontivy pendant un an et là, Yassim m'a appelé et m'a dit, on commence à monter un projet avec Dinan une. On aimerait que tu en fasses partie et le but, c'est d'aller en D1. Et puis, de les avoir vus progresser, gagner une D2, c'est extra. On a suivi notre chemin et on l'a fait tout doucement, tranquillement et puis on y est arrivé. Si certains joueurs de longue date ne jouent presque plus en D1, ils continuent à s'investir pour former la relève. Moi, j'ai été embrigadé par les anciens justement à être formateur à mon tour. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur avec les jeunes. C'est super sympa, il y a une bonne ambiance. Et puis, c'est comme ça aussi qu'on arrive avec des résultats d'aujourd'hui. C'est qu'il y a quelques jeunes qui sont sortis de Dinan qui jouent en D1 aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est intéressant à ce niveau-là. Nous, avec Dinan, on a été très régulièrement chez Olivier, très régulièrement chez Laurent. Eric a beaucoup aidé aussi, Fange, Falpich. Et en gros, tout ça a fait que forcément, tu as une bande de jeunes qui se créent, qui deviennent des potes. Et ça se met en place. Et ensuite, c'est grâce à ces mecs-là que Dinan en est là aujourd'hui. Parmi les sept entraîneurs du club, deux sont également coachs des équipes de France jeunes. Un atout de taille pour la jeune gare de Dinanès. On ne se fait pas entraîner par n'importe qui. Et donc, on essaye d'y mettre un peu le niveau quand même. Je pense que c'était vraiment un bonus d'avoir des entraîneurs avec un tel niveau. Ça te booste et ça te permet de toujours être en progression et évoluer constamment. Celui qui va faire la séance, par exemple, le vendredi soir, il y en a plus qui vont préférer travailler l'apnée, d'autres la technique, d'autres l'endurance. Du coup, le fait de varier ce qu'on travaille, ça permet de s'améliorer un peu sur tous les points. Au moment où le tireur, il prend le palais, ces trois-là, ils avancent. Et après, le but, c'est vraiment de cacher ce tireur. En plus de la qualité de ses entraînements, ce qui fait la marque de fabrique de Dinan est un lien presque fraternel qui unit ses membres et qui permet au club de rester parmi les meilleurs de France. Le fait déjà d'avoir des jeunes qui sont issus de Dinan et qui continuent à jouer à Dinan, ça a été super important pour tout le club. Je pourrais très bien rester à Nantes ce soir. Il y a plein d'entraînements aussi là-bas. Il n'y a pas forcément les gars de la une ici. J'ai quand même tapé deux heures de route pour venir voir mes potes. C'est ma deuxième famille. Je vois plus ces gens-là que mes parents. Je vois plus ces gens-là que ma famille à moi. La moitié, ils ont fait le confinement ensemble. C'était pas mal. Même en championnat et même les soirs d'entraînement, c'était tout le temps... On se retrouvait comme si c'était plus qu'un sport. Dinan continue à former de nombreux jeunes et à leur inculquer les valeurs qui caractérisent le club. Fraternité et convivialité. Grâce à cet état d'esprit et à la qualité des entraînements mis en place par les coachs, l'héritage d'Inan est entre de bonnes mains. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501